Comment dire non à un travail supplémentaire sans avoir les paresseux ? Imaginez ceci, votre collègue doit remettre un rapport urgent à l'un de ses clients avant la fin de la journée, mais en raison des priorités concurrentes, elle n'a pas le temps de le terminer. Elle se tourne alors vers vous et vous demande de lui rendre service et de le terminer pour elle. Que faites-vous ? Trouvez un moyen de l'idée ou faites-vous non de la tête en marmorant quelque chose du genre, ce n'est pas mon travail de terminer les livrables pour vos clients. Ce n'est pas mon travail est devenu une expression couramment utilisée sur le lieu de travail, mais cela ne signifie pas que cela devrait l'être. Bien sûr, cette attitude peut vous éviter de faire du travail supplémentaire, mais elle vous empêchera probablement de progresser dans votre carrière, car vous passerez pour quelqu'un qui ne veut pas se surpasser, sans compter qu'elle pourrait aussi vous faire passer pour une personne paresseuse et peu accommodante. Mais ce n'est pas parce que je dis que vous ne devriez pas utiliser régulièrement cette phrase que je pense que vous devriez toujours dire oui et prendre automatiquement le relais pour les autres. Ce que je dis en fait, c'est que plutôt que de laisser ces mots s'échapper de votre bouche, vous devriez apprendre à dire oui ou non d'une manière qui convient aux deux parties concernées. Au lieu de dire non, ce n'est pas mon travail, essayez plutôt quelque chose comme j'aimerais bien t'aider, mais je n'en ai pas la capacité pour le moment. Vous aussi avez probablement beaucoup à faire. Prendre en charge le projet de quelqu'un d'autre sans réfléchir pourrait avoir un impact négatif sur le produit final de votre travail et de celui de votre collègue aussi. Il n'est pas vraiment utile de mal faire le travail de quelqu'un à sa place et parfois le fait de rappeler ce fait à l'auteur de la demande permet d'atténuer le choc. Vous devez être honnête avec vous-même sur votre charge de travail afin d'éviter d'en prendre trop. Cela vaut la peine de prendre quelques minutes de recul et de voir ce qui doit être priorisé avant de répondre. Oui, vous avez le droit de demander ces quelques minutes pour regarder votre emploi du temps d'abord. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire sur votre liste, mais certaines de vos tâches peuvent être repoussées de quelques jours. Si vous avez du mal pour vous y retrouver, demandez à votre superviseur s'il y a quelque chose que vous pouvez déprioriser afin d'aider votre coéquipier. Et si vous n'en avez pas la capacité, ce qui est tout à fait normal, vous pouvez quand même aider votre collègue en lui indiquant une autre personne qui pourrait avoir du temps libre ou une vidéo qui pourrait aider la personne à apprendre, disons, une formule Excel qui le retient. Sachez simplement ceci, les amis, vous ne devez jamais mentir si vous avez vraiment du temps libre. Les autres s'en apercevront éventuellement et commenceront à vous voir sous un jour défavorable, sans compter que vous aurez beaucoup moins de chances d'obtenir un 8 lorsque vous demanderez en retour une faveur similaire dans quelques semaines. Si vous voulez être considéré comme un joueur d'équipe et quelqu'un qui se soucie de son propre développement de carrière, vous devez prendre de nouvelles responsabilités, même si ce n'est pas entièrement dans votre timonerie. Vous pourriez apprendre une nouvelle compétence et même découvrir que vous aimez quelque chose que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire. Mais retenez que vous ne devriez pas vous retrouver dans une situation où vous devez régulièrement assumer toutes les tâches de vos coéquipiers, en plus des vôtres. Si vous en arrivez là, il est temps d'en parler à votre superviseur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnel. Partagez la vidéo. Merci de me contacter en cas de besoin. Je me ferai un réel plaisir de vous accompagner et de parler de votre situation personnelle. Ciao ! SSR Où te remettre du chouard et retrouver la passion, la créativité, l'engagement. Et enfin le résultat, une seule nouvelle rencontre. Tout change dans ta carrière avec SSR.